quand manger est un pansement affectif salut les bypassés c'est val je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de manger ses émotions je sais pas si le thème du jour va vous concerner avant cela je vous invite à vous abonner à la chaîne si ça n'est déjà fait et à nous rejoindre sur le groupe facebook des bypassés motivés pour pouvoir partager sur le sujet personnellement j'ai énormément mangé mes émotions chaque frustration état de fatigue de surmenage chaque contrariété les moments de solitude les moments de tristesse me donnaient systématiquement envie de manger dans les cas de grandes tristesses et frustrations c'était de la nourriture en quantité je mangeais un peu tout ce qui me passait sous la main jusqu'à être complètement rempli et ne plus savoir avaler une bouchée cette sensation d'être rempli à l'intérieur me comblait comme un vide et en tout cas m'apaisait c'était de courte durée parce que derrière cela arrivait la culpabilité le fait de se dire pourquoi on a fait ça le fait d'avoir mal au ventre et de ne pas comprendre pourquoi on avait craqué et mangé autant ça ressemblait beaucoup à de l'hyperphagie hyperphagie c'est la boulimie mais sans les vomissements j'étais pas mal victime de ça les petits stress du quotidien ceux auxquels personne n'échappe là j'allais systématiquement vers du grignotage plutôt des aliments sucrés le sucre c'est bien connu c'est un doudou pour le coeur et ça apaise directement vous sentez bien vous vous sentez rassuré vous sentez apaisé le schéma de manger pour s'apaiser il vient toujours compenser quelque chose c'est même souvent à la petite enfance que ça commence quand vous pleurez bébé on va vous tendre une sucette ou quand vous tombez petit on va avoir tendance à vous donner une sucrerie pour faire diversion et que vous arrêtez de pleurer ce genre de choses va finalement se mettre en place et vous allez petit à petit peut-être prendre la nourriture pour évacuer une frustration pour s'apaiser chacun son truc certains vont boire d'autres vont manger d'autres vont fumer d'autres encore vont faire du shopping ou faire des achats avec leurs cartes de crédit sur internet chacun trouve un échappatoire alors il y a les situations stressantes sur lesquelles on n'a aucune emprise par exemple vous êtes pris dans un embouteillage ça c'est typiquement les situations qui me donnaient envie de grignoter auparavant un autre exemple bien connu ça va être à la bridget jones de se mettre avec un bac de glace dans son canapé bien blotti et manger du sucré pour se remettre d'une rupture amoureuse à contrario il ya les situations sur lesquelles on a de l'emprise et où on va parfois préféré manger plutôt que de les affronter vous allez peut-être manger pour ne pas parler et dire les quatre vérités à quelqu'un pour ne pas avoir une conversation houleuse pour ne pas faire de vagues pour ne pas blesser quelqu'un plutôt que de dire ce que vous pensez vraiment et extérioriser vos émotions vous allez faire le choix de manger au fond quand vous mangez vous ne vous faites du mal qu'à vous même et vous ne faites pas de mal aux autres face est ce que vous pensez ne pas affronter certaines situations embarrassantes certaines conversations vont vous faire compenser cela par la nourriture pour étouffer l'émotion et au final c'est vous qui allez vous faire du mal vous allez prendre un mauvais fonctionnement une fois que celui ci sera vraiment créé telle une habitude bien ancré bien placé ça va être très très difficile de changer de fonctionnement et vous allez devoir batailler une fois que vous allez vouloir sortir de ce schéma chaque être humain va trouver des façons à lui de s'apaiser instantanément si vous êtes ici il ya de fortes chances que comme moi le moyen de vous apaiser est été ou soit toujours la nourriture avec le bypass on ne sait pas avaler de grandes quantités de nourriture en tout cas pas celle qui m'apaisait auparavant d'avoir énormément mangé j'ai dû changer complètement mon fonctionnement par rapport à cela et trouver d'autres solutions et d'autres moyens pour me calmer j'ai dû aussi être très vigilante par rapport au grignotage parce que oui vous ne savez pas avaler des quantités mais vous pouvez manger une petite quantité tous les quarts d'heure le résultat va quand même être mauvais c'est à dire que votre total calorique du jour va exploser pour les petites frustrations celles sur lesquelles on n'a pas d'emprise ma technique c'est simplement de hurler hurler toutes mes forces je suis dans un embouteillage je suis en retard je suis en stress je pense à un tas de choses parce que je suis en retard et je déteste ça je vous assure que cette méthode marche le fait d'hurler de toutes ses forces va vous faire éliminer toute une partie du stress instantanément pareil à la maison il ya trop de tension vous devenez fou prenez la porte aller dans un coin de campagne retiré et criez de toutes vos forces je vous conseille d'essayer ça parce que franchement ça marche pas mal la solution la plus simple que j'ai trouvé c'est aussi de faire du jogging ou de la marche rapide en fait ça marche avec tous les sports pourquoi j'ai choisi ces deux activités simplement parce qu'elle ne nécessite pas de salle ni de préparation prenez votre paire de baskets et vous sortez de chez vous bouger s'aérer et transpirez il n'y a pas mieux pour que votre cerveau passe à autre chose en cas de frustration dès que ça ne va pas mettez vos baskets et bouger je vous conseille ce truc ça marche super bien en cas de frustration si vous ne trouvez pas des solutions pour faire passer votre cerveau à autre chose cette idée ou cette frustration risque de vous tourner dans la tête des heures et des heures vous allez ruminer vous faire beaucoup de mal le troisième truc que j'applique depuis quelques années maintenant c'est le fait de dire les choses telles qu'elles sont avant j'étais la fille qui disait les choses franchement mais qui me retenait beaucoup beaucoup de dire les choses aussi toutes les situations qui ne me convenait pas dans ma vie de couple dans ma vie de famille dans le cadre du travail des choses qui auraient pu être améliorées simplement avec du dialogue souvent je ne les disais pas je ne les évoquais pas parce que je ne voulais pas être la méchante je ne voulais pas être prise pour quelqu'un de pas gentil je voulais pas que les gens pensent du mal de moi et tout ça faisait que au fond j'étais pleine de frustration et ces frustrations je les compensais systématiquement avec de la nourriture donc j'ai beaucoup mangé pour m'empêcher de dire les choses telles qu'elles étaient aux autres avec du recul je me dis que ce fonctionnement est complètement idiot je me suis fait beaucoup de mal mon changement de comportement par rapport à cela n'a pas été bien perçu par tout le monde ça a aussi fait le tri par moments auprès des personnes qui me fréquentaient mais ce n'est pas grave parce que ce qui compte au fond c'est son bien-être personnel et la façon dont nous on vit nos émotions et on vit ses sensations le gros gentil ça va bien un moment mais à un moment donné il faut penser à soi et à sa santé mentale le fait d'exprimer une émotion ou un sentiment va le faire baisser en intensité et dans ce cas-ci dans le cas des sentiments négatifs des émotions négatives c'est ce qu'on cherche à faire donc il faut vraiment pas hésiter le cerveau humain va toujours être à la recherche de systèmes pour passer d'une émotion négative à un plaisir immédiat ça s'appelle les tampons émotionnels une fois ce schéma mis en place une fois que le cerveau a eu une satisfaction immédiate au lieu d'un problème à gérer il va toujours avoir tendance à avoir envie de reproduire ce schéma essayer de résister à son schéma surtout s'il est ancré depuis très longtemps c'est peine perdue le travail ici il va être de se poser la question de savoir pourquoi on fait ça quels sont les déclencheurs et travailler sur les déclencheurs lorsque l'on a envie de s'apaiser avec la nourriture c'est rarement vers une pomme une carotte ou un aliment ça qu'on va se tourner ça va toujours être vers un aliment plutôt crasse type chips ou autre ou alors l'aliment sucré qui lui n'a même pas besoin d'être avalé pour avoir ce côté réconfort le côté réconfort est dès qu'on le met dans la bouche vous savez qu'avec le bypass il faut faire attention parce qu'en cas de consommation de sucre excessif vous risquez un dumping syndrome je vous conseille de planifier les moments où vous consommez du sucre les moments où vous vous faites plaisir où vous accordez un dessert ou une collation sucrée ils sont planifiés à l'avance ça va vous éviter de consommer du sucre quand vous êtes stressé ou par compulsion et là je pense qu'on est dans un bien meilleur schéma et sur une bien meilleure base pour ne pas que cette consommation dégénère à un moment donné voilà les bypassés c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur la nourriture émotionnelle chacun gère ça un peu à sa façon je suppose que vous avez d'autres techniques que les miennes je vous invite à les partager dans les commentaires comme ça tout le monde peut en profiter likez la vidéo si elle vous a plu rejoignez-nous sur le groupe facebook des bypassés motivés je vous dis à bientôt et je vous fais des bisous tchao C'est parti !